Bonsoir tout le monde! Comme hier, je suis un petit peu en différé de ce que moi je vois et ce que vous, vous voyez. Donc, si des fois je suis un petit peu en retard à répondre à vos questions, c'est pour ça. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait, par exemple, c'est que je me suis apporté un iPad pour voir qu'est-ce que vous me disez, pour ne pas manquer de détails. Mais là, c'est bizarre. Ici, moi je les vois. Ok, c'est parce qu'il n'y a pas de commentaire encore, j'imagine. J'imagine que je vais juste avoir, par exemple, que j'enlève un iPad pour voir qu'est-ce que vous me disez. Tiens, mute. Bon, bonjour Morgane, bonjour Josée. Ok, attendez, je vais juste aller, ben de toute façon, je vais attendre que les gens arrivent. Ta voix n'est pas bonne. Dans le sens où j'ai pas une belle voix, ben, dans le sens où je résonne. Est-ce que je résonne encore parce que pendant deux secondes, j'ai mis mon iPad, fait qu'on m'entendait en doublon. Je sais pas si là, je doublonne encore. Est-ce que quelqu'un peut me dire si je doublonne encore? Bon, ça va pas bien. Je vais peut-être être obligée d'enlever mon iPad d'abord. Si j'enlève mon iPad. Est-ce que je doublonne encore? Ça sonne en fond de canne. Allo? Samantha, Marie, est-ce que ça sonne encore en écho? Yann? Est-ce que ça sonne encore en écho? Non, c'est bon? Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon? Tant que ça? Je vais essayer de boire. Je vais essayer de mettre des écouteurs pour voir si vous allez m'entendre. C'est bizarre. Hier, on m'entendait pas en cacane. Hé, on va builder l'audience, toi. Est-ce que c'est mieux? T'as une belle voix comme moi, Josiane. Oui, ok, oui, c'est bon. Est-ce que c'est mieux avec mon petit micro? Oui, c'est bon? Bon, génial! Fait que bonsoir, bonsoir! Super excitée parce que hier, c'était ma première épisode de ma petite série que je vous ai préparée. Donc, mais hier, c'était un peu, pas plate, mais il n'y avait pas de contenu. Il y avait juste d'un contenant. Je me présentais, je vous parlais de moi un petit peu pour que vous sachiez d'où est-ce que je viens, qui je suis, puis de quoi j'allais vous parler. Donc là, ce soir, on rentre dans le vif du sujet. J'avais bien hâte, je voulais, je ne sais pas si vous suivez mes stories, si vous suivez ma vie, là, mais écoutez, hier, je n'ai pas été capable d'aller me coucher parce que j'étais beaucoup trop excitée. J'avais les idées qui me popaient dans la tête. J'avais vraiment... J'ai de la jasette dans la vie. Fait que là, quand j'ai quelque chose à dire, j'ai hâte de le dire. Donc, c'est ça. Je commence en force mes épisodes, ma petite série que je vous ai préparée en vous parlant de... On va aller faire un voyage, on va faire un petit peu de théorie, on va s'en aller en Égypte. Égypte. Je vous parle des pyramides. Puis là, avant de continuer, je vous dis, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me le demander, quand mon live va être terminé, vous avez l'option de cliquer sur « subscribe » en français, je n'ai aucune idée de ce qui est écrit, « s'abonner », j'imagine. Ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que je suis live, vous allez recevoir une petite notification. Fait que comme ça, vous ne manquerez pas mes belles petits épisodes. Première chose. Deuxième chose. Si toi, dans la vie, tu connais des gens qui connaissent ça, les compagnies pyramidales, puis qui ont bien des opinions, puis qui savent comment ça marche, bien, je t'invite à partager mon vidéo et je t'invite à peut-être même les taguer dans les commentaires. J'aimerais bien ça discuter avec eux. Donc, je commence. Je commence. Aujourd'hui, je vous parle des pyramides. Vous aurez deviné, je me suis présentée hier, je ne recommencerai pas. Si tu ne sais pas ce que je suis qui, va voir mon épisode numéro 1. Je m'appelle Mylène Grenier et aujourd'hui, je te parle du marketing de réseau. Pourquoi? Parce que, et que c'est tabou au Québec, que c'est tabou, ce n'est pas drôle. On a de la misère à prononcer le mot, on se promène un petit peu, on marche serré, on a peur de qu'est-ce que les gens, ils vont dire. Même après deux ans, ma vie changée, ma personnalité, bien, pas ma personnalité, ma personne changée, ma vision de la vie changée, ça m'arrive encore des fois d'être comme, ouais, c'est du marketing de réseau, tu sais, parce que je le sais que le monde, eh, boy boy, le mot pyramide, là, il est sur le bout de leur langue. Ils ont donc hâte de le dire. Alors, fait que je commence ma soirée, ma petite jazette, en vous faisant un petit peu de la théorie, en vous expliquant c'est quoi une compagnie pyramidale. OK? Parce que oui, ça existe, une compagnie pyramidale. Parce que peut-être que vous avez déjà parlé avec quelqu'un, puis ils vous ont dit, mais non, c'est un faux terme, ça, les compagnies pyramidales. Non, 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 c'est pas vrai. Donc, les compagnies pyramidales, ça existe et au Québec, c'est illégal. On n'a pas le droit de faire partie ou de partir une compagnie pyramidale. Mais c'est quoi une compagnie pyramidale? Parce que, comme je l'ai dit, on a le mot pyramidal bien, bien, bien facile au Québec, là, hein? N'importe qui qui essaie de vendre quelque chose ou qui essaie de présenter quelque chose, là, on dit, c'est une affaire pyramidale, ça, là, là. Ça fait que, on va remonter au début, peut-être fin des années 1900, début des années 2000. C'est là où le fameux mot pyramidal a commencé à avoir son existence. Une compagnie pyramidale, c'est comme je vous dis, dans les années 2000, quand, exemple, un petit monsieur allait voir un autre petit monsieur, puis il lui disait, écoute, j'ai l'idée du siècle, tu vas être riche demain matin, check bien comment ça marche. Toi, aujourd'hui, tu me donnes 10 000 $, 10 000 $, mais t'as peur, là, tu vas faire de l'argent. Aujourd'hui, tu me donnes 10 000 $ pour investir, puis à chaque fois que tu vas trouver une personne qui accepte de te donner 10 000 $, comme toi, tu viens de me donner 10 000 $, puis là, peut-être que c'est des compagnies avec 1 000 $, là. Moi, j'ai pris le gros chiffre, OK? Donc, à chaque fois que tu vas trouver une personne qui accepte de payer 10 000 $ elle aussi, bien, tu vas me donner 5 000 $, puis tu vas te garder 5 000 $. Fait qu'à chaque fois, tu te fais 5 000 $, dans le fond. Donc, aussitôt que tu as trouvé 2 personnes, ton 10 000 $ est remboursée, puis après ça, l'argent, elle t'en va dans tes poches. En gros, c'est ça. C'est ça, une compagnie pyramidale. Une compagnie pyramidale qui est complètement illégale au Québec, c'est une compagnie où il y a des gens qui font de l'argent sur des gens, mais il n'y a aucun service rendu, il n'y a aucun produit entre les mains des gens. C'est illégal. On ne peut pas faire ça. Parce que c'est sûr et certain qu'il y a quelqu'un en bas de la pyramide qui va le perdre son 10 000 $. C'est sûr et certain. Puis là, le 5 000 $, il s'en va à qui? Du 5 000 $ de l'autre, puis tu sais, un moment donné, ça ne marche plus. Fait que ça, c'est illégal. Ça, c'est vraiment illégal au Québec. On n'a pas le droit de faire ça. Ceci étant dit, une compagnie de marketing de réseau. Si tu ne sais pas c'est quoi une compagnie de marketing de réseau, je vais t'inviter à aller ouvrir ton armoire, l'armoire de ta blonde ou l'armoire de ta mère et regarder les plats de Tupperware que tu as dans ton armoire. C'est ça, du marketing de réseau. Encore là, regardez la différence, la petite nuance. J'ai un produit dans mes mains. Ça veut dire que je suis illégal. Donc, Tupperware, je vais vous en nommer quelques-unes. Mary Kay Avon, lesquelles je peux vous nommer. J'essaie d'y penser. Je veux dire, petite fille, j'habitais dans le fin fond de la campagne de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais il y avait une petite madame qui venait cogner chez nous, me porter mon catalogue Avon. Puis, j'étais toute excitée de choisir mon mascara, puis de choisir ma petite crème, puis le petit cadeau du mois. Puis, là, j'y commandais ma commande. Puis, trois semaines plus tard, elle s'en venait avec son petit sac de papier brun, puis elle venait me porter ma commande Avon. C'est ça, du marketing de réseau. Je veux dire, ce n'est pas né hier. On le connaît tous. On a tous grandi avec. Mais, pour une raison X, Y, Z, que j'ignore, il y a comme eu cette mentalité-là, cette façon de voir les choses-là, de négativité, de pouette-pouette. Puis, on s'est mis à utiliser le mot pyramidal. Parce que moi, je n'ai jamais entendu dire ma mère, je n'ai jamais entendu ma mère ou ma grand-mère, puis ils ont toujours utilisé les produits Avon, dire, « Ah, les produits Avon, ça, c'est une affaire de pyramide. » Moi, je n'ai jamais entendu ce mot-là quand j'étais jeune. Je pense sincèrement que ça a débuté quand il y a eu ces affaires-là d'arnaque au début des années 2000, quand tout le monde se faisait prendre leur argent, puis que les gens, vraiment, les gens se faisaient arnaquer, les gens perdaient leur argent. Donc, là, c'est comme s'il y a une mentalité qui s'est créée, puis tout le monde, tout ce qu'ils ont retenu, c'est des gens qui font de l'argent sur d'autres personnes. Mais quand vous y pensez, j'aimerais ça que vous vous assoyez 30 secondes, puis que vous pensez à votre emploi actuel, si vous en avez un, OK? C'est sûr que ce n'est pas tous, tous, tous les emplois de la vie que vous allez être capables de faire un lien, mais sinon, pensez à la job de votre mère ou à la job de votre soeur, ça ne me dérange pas, OK? N'importe quel magasin où il y a des choses à vendre, les banques, les caisses, pas mal toutes les compagnies qui ont un produit ou un service en bout de compte, tout, c'est bien plus une pyramide que le marketing de réseau. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans une compagnie conventionnelle, qu'on s'est fait apprendre que, hey, il faut aller à l'école, il faut aller travailler parce que tu vas avoir un bon fonds de pension, puis tu vas avoir des bonnes conditions de travail, puis tu vas avoir des assurances pour tes médicaments, hey, ça, c'est vraiment hot. Sauf que moi, quand j'étais infirmière, là, ça me coûtait 280 $ par mois pour assurer ma famille, et j'avais rien. Si vous pensez que les infirmières ont des bonnes assurances, ce n'est pas le cas. On avait genre, même pas le dentiste, je pense, pas de lunettes, physio, ergo, tout ce que vous voudrez, 500 pour toute l'année, pour tout le monde, toutes qualifications confondues. Pour 280 $ par mois, faites le calcul, c'est sûr que ce n'est pas rentable. C'est bien mieux de payer ton nettoyage chez le dentiste à 130 $ une fois par année, je te le garantis. Bref, petite clause. Donc, pensez à un emploi conventionnel, OK? Mettons, je ne veux pas nommer de compagnie parce que ça ne sert à rien, n'importe quelle compagnie pour vrai, là, tu vas avoir les gens qui font le ménage, tu vas avoir les gens, les caissières, après ça, tu vas avoir les chefs d'équipe, après ça, tu vas avoir les gérantes, après ça, tu vas avoir la directrice générale du magasin, après ça, tu vas avoir la vice-présidente, après ça, tu vas avoir la présidente, puis après ça, tu as le CEO. Puis moi, j'ai juste une question à te poser. Premièrement, ça ne s'applique pas partout. Est-ce que dans ces compagnies-là, si les gens en bas ont des meilleures ventes, font des meilleures choses, est-ce que c'est très possible que ces gens-là au-dessus aient des beaux bonus parce que l'équipe en dessous a bien fourni? Moi, je pense que oui. En fait, je le sais. Première chose. Deuxième chose. Est-ce que dans 100 ans, OK, mettons-le, moi, j'arrive là, je rentre travailler dans une nouvelle compagnie, une grosse multinationale, puis moi, j'ai des grands rêves dans la vie, puis dans la vie, quand je commence quelque chose, je le fais à 150 000 %, puis je suis super motivée, puis moi, j'ai envie de changer le monde. Est-ce que si je fais du développement personnel, je me lève à toutes les... Je suis la première qui arrive à travailler, je fais tout ce qu'il y a à faire, même que j'en fais tout le temps plus que les autres, je fais le kilomètre de plus que tout le monde, OK? Puis je commence au bas de l'échelle, en bas de la pyramide, là. Je commence en bas de la pyramide. Moi, je suis celle qui lave le plancher dans la compagnie, là. Tu sais, la nuit, là, c'est moi qui vais laver le plancher. Est-ce que j'ai une chance, une vraie chance, là, dans la vie, d'aller prendre la place du vice-président, ou du président, ou même son salaire? Jamais. Jamais. Bien, dans ma belle pyramide à moi, si toi, t'arrives, puis que t'as des grands rêves, puis que t'es motivé, puis que t'as vraiment envie de changer ta vie, puis que t'as vraiment envie de travailler, ma place, tu peux venir la prendre. Mais tu feras pas juste la prendre, on va l'avoir ensemble. Puis est-ce que je vais te mettre, parce que, pense-y, là, le vice-président, là, c'est de voir t'en venir, là, la petite fille qui fait le ménage dans le magasin, là, puis qui veut venir prendre sa place. Tu penses qu'il va pas te mettre des bâtons, des roues? Tu penses-tu qu'il va pas se la faire prendre, sa job? Moi, je te garantis. Tandis que moi, je vais tout faire pour t'aider. Parce que j'ai aucun avantage à ce que tu réussisses pas. Mon titre à moi n'est pas en danger parce que ton titre à toi, toi, ça va bien. Il y a aucun emploi, aucune place dans la vie où vous allez rencontrer autant d'entraide, de soutien, mais surtout, surtout, où vous avez une réelle chance de vous ouvrir des portes puis d'avoir plus d'opportunités dans votre vie parce que vous devenez une meilleure personne. Je vous l'ai dit hier, moi, j'étais infirmière. J'ai encore mon permis d'infirmière. Inquiétez-vous pas. Mais moi, j'étais infirmière, puis dans la vie, c'est une passion être infirmière. J'ai toujours voulu un peu sauver le monde. Mais reste qu'à la fin de la journée, j'aurais eu beau déplacer des montagnes puis être la meilleure infirmière de la place, j'aurais jamais eu vraiment plus d'opportunités. OK, peut-être que je serais devenue genre assistante, chef d'équipe de soir, mais ça s'arrête là. Le plafond, il est vraiment pas haut. Le plafond, il est vraiment pas haut puis l'horaire de caca, elle reste là. C'est quand même des chiffres, c'est quand même des nuits, c'est quand même des soirs, c'est quand même une fin de semaine sur deux obligé, tu comprends? J'avais zéro, zéro liberté de mon temps. Puis, fait que là, j'ai fait le tour de, je me suis fait des notes hier, je vous dis, j'étais tellement excite de vous parler ce soir. Bref, je me suis, je me suis fait, OK, my God, je vois vraiment vos commentaires super duper en retard. Je viens de voir genre Marie qui dit oui, il faut cliquer sur s'abonner. C'est hot. Ah, vous êtes fine. Hey, Julie! Julie, c'est la blonde à mon cousin, je l'aime. Julie, j'avais pas vu, elle a dit, le marketing de réseau, c'est très légal, c'est même enseigné à l'université. Moi, ça fait un an que je dis à tout le monde, moi, je vous le dis bientôt, ça va être un cours à l'université, ça va être enseigné. Fait que là, je suis bien excitée de savoir que c'est enseigné à l'université parce que moi, oh, que j'ai fait? Je suis gelée comme... Ah non! Yann, est-ce que je suis gelée dans l'écran? Yannick? Bon, je suis désolée, c'est... Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je suis-tu gelée? Ça va? OK, bon, je sais pas pourquoi, moi, dans mon écran, je me vois vraiment... Ah, OK, bon, dans l'autre écran, je le vois que... Je suis désolée! Bon, euh, oui, c'est ça. J'étais en train de vous dire que moi, je le savais. Puis peut-être que, dans le fond, depuis deux ans, c'est enseigné puis je le savais juste pas. Mais, je vous le dis, là, dans je sais pas combien d'années, moi, là, quand je vais avoir, je sais pas quel âge, là, 50 ans, quand je vais avoir 50 ans, mes enfants, ils vont avoir 25 ans. Quand je vais leur dire que quand j'ai commencé à faire du marketing de réseau, tout le monde m'a dit que j'allais, premièrement, que je me faisais arnaquer, deuxièmement, que j'arnaquais les gens, troisièmement, que j'allais me ruiner, que j'allais vraiment me ruiner, là, que, tu sais, j'allais comme faire faillite dans la vie parce que ça avait pas d'allure, j'allais me faire voler mon argent puis ça allait être l'enfer, là, tu sais. J'ai quand même investi 133 dollars, là, fait qu'on rigole pas. La faillite est pas loin, OK? Quand je vais dire ça à mes enfants, là, ils vont être crampés. Ils vont être crampés parce qu'ils vont... Tu sais, c'est comme quand... C'est comme quand, là, on dit à nos enfants que nous autres, on avait pas ça, des ordinateurs puis des iPods puis des iPhones puis des iPads puis qu'on jouait dehors avec un ballon l'été. Ils sont comme, ben voyons donc. Ben, dans je sais pas combien d'années, là, nos enfants, c'est ça qu'ils vont dire. Ben voyons donc, le monde iriait de toi à cause que tu faisais ça. Ben là, tu sais, c'est comme être infirmière. C'est comme être professeur. Je comprends pas pourquoi que le monde iriait de toi. J'ai vraiment hâte, moi, à ce moment-là, j'ai vraiment hâte qu'au Québec, on arrête d'être une société qui juge, qui est prise dans un passé, genre de je sais pas quoi, puis qui est prise dans une peur, une peur de je sais pas quoi. C'est peut-être parce que c'est nouveau, c'est peut-être parce que c'est... C'est sortir du cadre, là, mais bref. Un jour, vous allez regarder mon vidéo et vous allez vous dire, hé, maudine, elle avait raison. Puis là, maintenant que je vous ai parlé de ça, je veux vous parler aussi du fait que vous faites tous et toutes du marketing de réseau à tous les jours sans vous en rendre compte, premièrement, mais en plus, sans être payé. Ça, c'est bien pire. Puis, je vais vous donner la meilleure exemple. il y a un nouveau restaurant qui ouvre proche de chez vous où vous essayez tout simplement un resto dans lequel vous n'êtes jamais allé. Puis là, ce que vous mangez, c'est super bon. Vous avez un super de bon service. Le lendemain, je m'en vais travailler, mais je m'en vais plus travailler. Moi, je travaille quand je veux au jeu chez nous. Mais mettons, le lendemain matin, je m'en vais à job puis là, ma collègue me dit « Hey, qu'est-ce que t'as fait hier soir? » « Hey, écoute, je suis allée manger dans un restaurant. Tu savais, c'était tellement bon. Service sacoche. Tout était bon. Je te dis « Ah oui, c'est quel restaurant? » Bien, c'est le petit restaurant au coin de la rue. Il est nouveau. Il vient d'ouvrir. Là, elle, elle va y aller. Là, après ça, elle va en parler à son ami. Elle va en parler à son ami. Elle va en parler à son ami. Sais-tu combien probablement que ce restaurant-là va avoir de nouveaux clients parce que toi, t'en as parlé? Parce que toi, t'as partagé ton expérience. Est-ce que tu reçois des cartes cadeaux par la malle à chaque fois que ce restaurant-là se fait des clients parce que toi, tu as fait de la publicité 100% gratuite? Non, pas du tout. Starbucks. Starbucks. Quand ils ont fait leur drink de licorne. Écoutez bien là. Tout le monde qui dit « Ah, les réseaux sociaux, les photos sur les réseaux sociaux, le monde qui utilise des réseaux sociaux pour faire leur business, tout ça. Starbucks, quand ils ont sorti leur drink de licorne, savez-vous combien d'argent ils ont fait? Ils avaient préparé du stock parce que c'était comme un drink limité. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Il était rose, bleu, super beau et il goûtait la barbe à papa bien sucrée. Il avait comme 800 grammes de sucre dedans. J'exagère presque pas. Quand ils en avaient préparé pour... Ils avaient préparé comme des réserves pour une semaine. Ils n'en ont même pas eu pour genre 5 jours. Après, à la fin de la quatrième journée, il n'y avait quasiment plus de stock. Pourquoi? Parce que tout le monde a flashé son drink de licorne sur les réseaux sociaux puis même moi, j'ai été la victime de ça. J'ai tellement vu de drinks de licorne sur mon Facebook et mon Instagram que je suis allée m'en boire un drink de licorne parce que je me disais « Hey, je ne peux pas être la seule qui n'aura pas essayé ce drink de licorne-là. » Savez-vous que le fondateur de Starbucks est probable... Je ne le connais pas mais on s'entend. J'ai lu le livre de Jack Canfield puis j'ai lu un autre livre sur le succès puis les deux, ils parlent de cette personne-là dans leur livre. Ça doit être des personnes qui sont très, très, très... qui ont très bien réussi dans la vie aujourd'hui. On s'entend que lui, il est déjà multimilliardaire. Ton drink de licorne, il n'en avait pas besoin. Mais on s'entend qu'il s'est mis quoi? Genre des millions dans ses poches juste parce que toi, tu as mis ta belle photo de ton beau drink de licorne sur Facebook. T'as-tu reçu une carte cadeau? T'as-tu été payé pour faire ça? Non. Bien, c'est exactement la même chose. Vous utilisez tous déjà des... que ce soit n'importe quoi, là. Vous utilisez des produits pour vos cheveux, vous utilisez des crèmes dans votre visage, vous utilisez plein de choses. Mais c'est qui qui est payé parce que vous, vous utilisez ces produits-là? Bien, c'est les vedettes qui font des publicités à la télé puis qui se font payer des milliards de dollars pour vous dire qu'eux, ils ont mis cette crème-là puis c'est à cause de ça qu'ils ont ce beau visage-là. Mais eux, on s'entend, là. C'est même pas vrai, là. Pensez-vous vraiment que Jennifer Aniston puis l'autre, je sais pas trop qui, ils ont la face qu'ils ont à cause qu'ils se lavent avec le nettoyant clean and clear, là. Sérieusement, hein? On va se dire les vraies affaires aujourd'hui. Le marketing de réseau, c'est des mamans, c'est des étudiantes, c'est des femmes, c'est des hommes, c'est des papas qui ont découvert un produit qui les a fait triper. Puis là, attention, moi, j'ai été infirmière, j'ai eu des profs pourris dans ma vie, j'ai rencontré des infirmières pourries dans ma vie. Dans toute, dans la vie, il y a du monde qui sont pas à leur place. Fait que oui, ça se peut. Ça se peut très bien que toi, t'aies rencontré une fille qui a essayé de te vendre un produit de marketing de réseau en te vendant du rêve puis en te disant que c'était malade, mais que dans le fond, elle l'avait même pas essayé puis que ça avait pas rapport, OK? Mais en général, en général, si tu donnes la chance d'ouvrir ton esprit, le marketing de réseau, c'est quoi? C'est des personnes comme toi qui ont découvert, qui ont été des clients d'abord parce qu'on est tous des clients d'abord qui ont été un client, qui ont eu un certain besoin dans leur vie, qui ont trouvé un produit qui leur a plu puis qui se sont dit écoute, ce produit-là est tellement incroyable que moi, je veux le faire découvrir à mon entourage, je veux en faire profiter à mon entourage. Fait que, pourquoi quand vous allez à la pharmacie, quand vous allez au magasin, ça vous dérange pas de voir des publicités? Pourquoi quand vous êtes assis dans votre salon en train d'écouter un bon film, vous êtes pas zéro offusqué de vous faire couper votre film en plein milieu pour avoir une belle pause publicitaire de gens qui essayent de vous vendre du McDo puis plein d'autres affaires puis que vous les connaissez pas ces gens-là puis ils ont aucunement à cœur votre bien-être ou quoi que ce soit, mais que vous êtes insultés de voir quelqu'un que vous connaissez sur Facebook, vous parler d'une découverte qu'elle a faite, vous partager son expérience avec un produit, avec un service puis vous le recommander. Ça fait comme pas de sens. Fait que le marketing de réseau, c'est ça. C'est 100% légal. Nos compagnies nous envoient des T4. À la fin de l'année, on déclare nos salaires. On déclare nos salaires. On fait tout qu'est-ce qu'il y a à faire. Ça peut pas être plus légal. Puis comme je vous l'ai dit, je me répète puis je vais bientôt terminer sur ça parce que je sais pas combien de temps ça fait que je parle, mais je vous l'avais dit, je m'étais promis dans mes petits épisodes de pas vous parler pendant 5 heures parce que j'ai pas de la jadette. Ça doit faire 4 fois que je le dis aussi. Mais bref, dans n'importe quoi que vous faites dans la vie, il y a quelqu'un qui se fait de l'argent au-dessus de vous à cause de ce que vous avez acheté puis il y a quelqu'un au-dessus de lui qui se fait encore plus d'argent puis dans n'importe quoi dans la vie que vous faites, il y a quelqu'un qui va en profiter à quelque part puis il y a quelqu'un que ça va désenterre. Fait que genre, arrêtez de me parler de pyramide, arrêtez de me parler de système pyramidal parce que la pire pyramide, c'est le monde dans lequel on vit, c'est les systèmes de santé, les systèmes de gouvernemental, c'est l'enfer, si on se met à en parler, on pourrait en parler pendant des heures. Le marketing de réseau, que tu trouves ça fatiguant, que ça te dérange, que tu sois pas d'accord à la fin de la journée, je pense que mes arguments sont un petit peu trop solides pour que tu penses encore que c'est illégal puis que c'est une arnaque parce que, comme je vous le dis, ça fait deux ans que je fais ça, j'ai changé ma vie, j'ai changé ma vision de la vie, j'ai changé, tout a changé autour de moi puis je changerai jamais autant reconnaissance puis ça m'arrive encore aujourd'hui d'avoir des gens qui viennent me voir ou la plupart du temps, ils ont pas le culot de venir me voir mais qui commentent, exemple, sur une publication puis qui vont dire genre, ah, fais attention, c'est la nouvelle arnaque en ville, fais attention, c'est une arnaque. C'est sûr que quand c'est des gens, puis là, c'est mon petit dernier message que je veux vous lancer ce soir, c'est sûr que quand je me fais dire des commentaires sur mes publications ou sur n'importe quoi, sur les réseaux sociaux comme quoi, genre, bon, c'est quoi, c'est encore une arnaque, c'est quoi, c'est de la vente pyramidale, bla, 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 honnêtement, je suis rendue à un point dans ma vie où est-ce que ça m'atteint 0, 0, 0. Mais, puis je vous demande de faire une petite rétroaction sur vous, peut-être, tu sais, sur si vous avez cette opinion-là du marketing de réseau, quand c'est quelqu'un que je connais, quand c'est quelqu'un qui a déjà fait partie de ma vie, que j'ai déjà travaillé avec, que je suis allée à l'école avec, qui fait partie de ma vie d'une façon ou d'une autre, puis que j'entends des phrases comme ça, des opinions comme ça, à la fin de la journée, là, je me dis, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre comment et pourquoi tu peux me connaître, moi, OK, puis là, je parle pour moi, mais je parle pour toutes celles qui ne peuvent pas parler aujourd'hui ou qui sont là puis que je le sais, qui pensent la même chose, OK, comment tu peux me connaître, moi, Mylène Grenier, depuis X nombre d'années, X nombre de mois, peu importe, OK, donc théoriquement, tu connais ma personne, tu sais qui je suis, tu connais mes valeurs, tu penses vraiment que moi, j'ai juste ça à faire, OK, j'aurais lâché mon métier d'infirmière, j'aurais abandonné bien des affaires dans ma vie, j'aurais fait face à tous ces obstacles-là pour te crosser avec un produit qui ne marche pas, pour essayer de t'arnaquer, tu sais, à la base, là, quand vous voyez des gens que vous aimez qui s'embarquent dans une compagnie comme ça ou bien qui décident de partir à un nouveau projet, bien, faites juste revenir aux bases, faites juste revenir aux bases puis vous dire, OK, Stéphanie, Jessica, Valérie, moi, je la connais, ça fait cinq ans, est-ce qu'elle essaierait d'arnaquer les gens juste pour faire un peu de sous pour payer les factures de sa famille à la fin du mois? Bien, voyons donc, c'est sûr que non. Ah, je vais peut-être prendre le temps d'écouter ce qu'elle a à dire. Ça ne veut pas dire que je vais y acheter des produits. Peut-être que ces produits, ils ne me rejoignent pas. En ce moment, je n'en ai pas besoin dans ma vie. Mais est-ce qu'on est obligé de bâcher les gens puis de les décourager puis de leur dire que ça ne fonctionne pas puis de ne pas les encourager parce que pour enseigner, pour encourager quelqu'un, ce n'est pas nécessairement de lui acheter ses produits. Encourager quelqu'un, ça peut être en parler autour de soi ou ça peut être tout simplement aller dire genre « Hey, en ce moment, moi, ça ne m'intéresse peut-être pas tes produits pour telle ou telle raison. Je m'en fous. » Mais je t'encourage. Je suis fière de toi. Tu as pris ta vie en main puis tu es belle à avoir allée. Tu comprends? C'est ça que j'avais envie de vous dire ce soir. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que mon vidéo va être partagée un million de fois pour qu'une fois pour toutes, ce qui est souvent des gars, par exemple, mais que ces gars-là, ils regardent mon vidéo puis ces filles-là, parce qu'il y a des filles aussi, j'ai dit que c'est souvent des gars, c'est majoritairement des gars, mais il y a beaucoup de filles aussi, les mamontes, les matantes, les cousines, peu importe, qui voient cette vidéo-là puis que je réussisse à vous faire comprendre qu'est-ce que c'est vraiment le marketing de réseau, pourquoi les gens, ils font ça, puis à quel point il n'y a aucune raison d'avoir peur ou de juger parce que c'est une voie dans la vie comme une autre puis ce n'est pas parce qu'on a choisi de laisser tomber le 9 à 5 qu'on est weird, il y a je ne sais pas combien d'années quand les femmes ont décidé qu'il était tanné d'être des femmes à la maison puis qu'il y avait envie d'être accepté sur le marché du travail puis de pouvoir rentrer dans un bar, bien ça a été la même chose. Tu sais, on peut-tu apprendre du passé, genre, puis apprendre de notre histoire, genre, tu sais, on le voit là qu'il y a je ne sais pas combien d'années il y a eu, tu sais, voyons donc, une femme qui travaille ça n'a pas d'allure, une femme ça reste à la maison puis ça fait à manger puis ça s'occupe des enfants puis là aujourd'hui on regarde ça puis on est comme bien voyons donc il était bien épais mais on peut-tu apprendre de l'histoire de notre nation puis de se dire oui, on ne sera peut-être pas aussi épais cette fois-ci puis on va prendre le temps d'écouter, de se renseigner parce que le 3 quart des gens qui viennent me dire à moi ou aux personnes de mon équipe que c'est de la chenoute que c'est un arnaque qu'ils sont juste mal renseignés qu'ils sont juste mal renseignés ils n'ont aucune idée fait que j'espère vraiment vraiment que je vais avoir réussi à faire tomber quelques tabous que je n'ai pas réussi à lire vos commentaires je les vois vraiment en retard puis aussitôt que je touche à mon ordinateur je gèle fait que j'ai peur fait que je vous souhaite une belle 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 soirée on se revoit demain soir probablement environ à la même heure probablement environ à la même heure demain j'ai un autre beau sujet à vous parler fait que j'espère que vous allez être là même place sur ma page Facebook à vers entre 20h15 et 21h donc je vous souhaite une belle 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 soirée oh merde je vais parler 30 minutes à la même heure tu vas te présenter